On a l'impression de se répéter après beaucoup de matchs à domicile, mais encore une fois, il y a un bon contenu. J'imagine pas mal de motifs de satisfaction, mais encore une fois, pas le résultat. C'est vrai, on se répète et en plus, presque amplifié des fois, parce que je pense que notre premier mi-temps, c'est pas loin d'être une des meilleures premières mi-temps à domicile. Je pense même la totalité du match, je pense que c'est un des matchs où on frappe le plus au but, où on a le plus de situations. C'est frustrant, c'est dur de se répéter à chaque fois, mais il faut continuer et il faut insister, parce que quand on voit ce qu'on est capable de faire face à une équipe qui a fait une grande partie de la première partie de saison dans les deux premiers, qui d'ailleurs doit remonter bien au classement, je trouve que c'est hyper intéressant. Maintenant, il y a encore des choses à travailler, à rectifier pour passer ces paliers-là. Je pense que du réalisme, on en a manqué un petit peu aujourd'hui, mais le contenu est hyper intéressant. On a l'impression que c'est un peu sur la seule occasion de Dunkerque qui marque. C'est peut-être la première fois que ça arrive, comme ça, d'avoir concéder très peu d'occasion et d'en prendre un sur la seule. Ça doit être très rageant, ce côté-là ? Oui, c'est rageant et il faut réussir à se bagarrer. On l'a fait, parce que souvent, on a eu des mi-temps où on a accusé le coup. Si on devait voir le pan qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas lâché sur la deuxième mi-temps, on n'a pas baissé les bras, on n'a pas pris ce deuxième but. On a été capable de se créer encore des situations qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Mais je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein et voir ce qu'il y a d'intéressant, sans bien sûr ne pas voir les choses qui nous ont manqué, cette finition aujourd'hui. Et en plus, pas de maladresse, parce qu'il y a un ballon sauvé sur la ligne, on tape le poteau. Il y a des situations encore en deuxième mi-temps où le ballon est cadré. Donc voilà, ce n'est pas totalement de la maladresse, mais on doit être encore plus rigoureux. On connaît l'importance de ce premier but, mais pour moi, j'étais fier de ce que les joueurs ont fait. Et je conçois que ça doit être très dur et frustrant pour eux, ce qui fait les fins de match un peu tendus avec les arbitres. Mais ça aussi, on doit le gérer beaucoup mieux, parce qu'on ne doit pas transférer notre frustration sur le corps arbitral. Et ça fait partie des paliers qu'on aura passés sur la deuxième partie de saison. C'était sur quel aspect que Yann était frustré ? Je ne suis pas bien placé pour donner des conseils, en plus. Mais voilà, c'est sur la fin de match. C'est toutes les fois où nous, peut-être on fait ça, on est sanctionné directement avec des jaunes sur le temps gagné, sur le peu de temps additionnel. Mais c'est anecdotique sur la totalité du match. Je pense que l'arbitrage a été loin d'être mauvais sur ce match-là. Mais voilà, on dégage notre frustration sur le corps arbitral, parce que les joueurs en donnent beaucoup, beaucoup. Et que les petits détails font que ça nous frustre. Mais c'est pour moi, il faut qu'on le travaille. Et ce n'est pas très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de jeu. C'est le rôle qu'a eu Yann pendant toute la durée du match avec ses joueurs, avec ce qu'il a fait. C'est très frustrant, encore en plus, que ça se transforme par un rouge. Mais sincèrement, pour moi, il n'y est pour rien. Et il faut réussir à prendre du recul sur ça. Parce que forcément, on le voit, on peut se mettre les arbitres à dos sur des gestions et qu'on soit... Pour moi, sur ce match, il n'y a pas eu de souci avec l'arbitrage. Il risque de le payer cher. Tu as fait plein de discuter avec les arbitres ? Non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'espère le moins possible, parce qu'on a besoin de lui et qu'il n'y a rien eu de très, très grave. Mais après, on ne sait pas de quoi sera fait le rapport. Et puis, on verra bien. Mais on doit se concentrer sur le football et sur ce qu'on a fait de très bien. Et aller chercher les petits détails qui nous manquent. Sur ce but, en plus, c'était peut-être mieux placé que nous. Comment tu l'analyses ? On ne le voit pas très bien. Est-ce que derrière, c'est un centre au cordeau ? Est-ce que Greg a peur de la toucher pour la mettre au fond ? Est-ce qu'il n'a pas l'information qu'il y a le joueur derrière ? Ce n'est pas une grosse situation où on est mis en danger, en plus. C'est un décalage, c'est un centre au cordeau. Je pense qu'il y a plein d'autres moments où peut-être c'était plus dangereux. Et là, je pense que... Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas si on peut la sortir ou non. Comme on est placés tous, je pense que c'est difficile de voir la trajectoire. C'est ceux qui étaient sur le terrain et placés qui pourront nous le dire après. Mais c'est qu'on concède des buts, on va en concéder. Et je trouve que, justement, face à une équipe avec un gros potentiel offensif, on a concédé très peu d'occasions. C'est juste qu'on connaît les scénarios des matchs. Et il faut être capable de concrétiser quand on a les temps forts. Et là, on ne l'a pas fait. Donc, il faut continuer à avoir des temps forts. C'est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Et il faudra savoir les concrétiser les prochaines fois. Justement, à la demi-heure de jeu, et à l'heure de jeu, il y a eu deux gros temps forts avec des grosses occasions. Tu es satisfait de ce que produit l'équipe dans le système ? On a eu 4-3-3 et là, on repasse au 3-5-2. C'est intéressant. Oui, avec une animation un peu différente. C'est super intéressant. Ils répondent au 4-3-3, ils répondent au 3-5-2, ils répondent au 3-5-2 sur une autre animation. Je trouve que l'équilibre offensif-défensif est intéressant. On n'a pas des trous énormes dans notre bloc. Donc, il y a plein de satisfactions. Après, on joue le maintien. En général, quand on joue le maintien, on a tous ces scénarios qui ne sont pas souvent pour nous. Et à nous de se bagarrer, et que ça nous rende encore plus forts pour les faire tourner. Et encore plus de satisfaction quand ça tourne comme Orléans. Mais ce soir, encore une fois, face à une grosse équipe, on a existé. En parlant de grosse équipe, comment on se projette déjà sur Concarmo ? C'est quoi la clé pour faire chuter l'ordre du championnat ? Je ne sais pas, on va visionner. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé la clé. Donc, on va essayer. Non, après, voilà, nous, moi, je veux qu'on garde cet état d'esprit, cette vie. Et moi, je veux qu'on joue comme on a joué ce soir. Que ça soit précompensé ou non. Je veux que ce qu'on montre, ce qu'on travaille, ce qu'on fait, qu'on existe dans les matchs, qu'on montre du dynamisme offensif, que le public soit content. Après, voilà, il faut essayer de gagner. À Concarmo, on ne va pas aller mettre le bus devant la cage. On va jouer au football, on va essayer de faire ce qu'on fait. Et on verra s'ils sont supérieurs à nous ou si on est capable d'aller les embêter. Mais voilà, on va aller jouer notre football. On a l'impression que vous êtes presque plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Est-ce que tu partages un peu ce constat ? Oui, parce que pour une équipe qui joue le maintien, être obligé de faire le jeu à domicile, être obligé de faire, même si on arrive à le faire, c'est intéressant. Mais on doit avoir un réalisme encore plus important. Je pense qu'à l'extérieur, on a plus la capacité peut-être de surprendre, de faire des choses. La position de départ est plus simple à jouer pour une équipe qui joue le maintien, d'aller à l'extérieur que de jouer à domicile, je pense. Ce qui est complètement différent quand on joue la montée. On vous avait senti remonter la semaine dernière en conférence de presse, peut-être agacé par le comportement de vos joueurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une prestation qui vous rassure ? Complètement, mais je sais ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, tout n'a pas été parfait. On a été récompensés parce qu'ils se sont tous dépouillés. C'est vrai que j'avais monté le ton et c'était nécessaire, parce que ça faisait plusieurs fois que ça arrive après des victoires où on a quelques états d'âme, où on ne fait pas tous les efforts. On avait un super match à jouer contre Martigues. C'est vrai que j'ai monté le ton parce que je n'avais pas vu ce que j'ai revu de nouveau ce soir. Donc, ça reste mon rôle d'entraîneur avec une jeune équipe. Peu importe s'il y a des victoires ou des défaites, mais de donner mon avis sur l'atmosphère. Moi, je ne me cache pas, je leur dis les choses, même si des fois, je suis un peu dur avec eux. Mais bon, c'est comme ça. Parce que oui, c'était un contexte difficile aujourd'hui sur ce match. Vous avez quand même été mis en danger. Oui, oui, c'est difficile, difficile, difficile. Ce n'est pas immérité au final que ça bascule pour nous ou qu'il n'y aurait pu avoir un match nul. Après, il faut être un, ça ne tient à rien. Ils ont la grosse occasion où ils sont sur la ligne. Voilà, ils auraient pu marquer les premiers. J'ai trouvé quand même qu'on a fait 60 bonnes minutes. Je trouve que c'est une bonne équipe. Ils ont fait une bonne première mi-temps. Et au final, il fallait essayer de les presser un peu plus haut que ce que je pensais pour les faire jouer long. Parce que quand on était plus bas, quand même, ils jouaient au ballon. Ça a joué quand même. Le terrain était plus difficile qu'on le pensait aussi. Très difficile, le terrain. C'était peut-être un des plus durs cette saison à jouer. Et j'ai trouvé que nous, on a fait une première mi-temps quand même où on a cherché à sortir les ballons, à proposer des choses. J'étais assez content. Il fallait être vigilant sur... Vigilant sur ne pas faire d'erreurs. Il fallait bien faire des fermetures, par rapport à des rebonds du ballon. Vous voyez qu'ils avaient pratiquement 4 joueurs qui plongeaient. Avec les plongées de balles, les plongées des logos. Ben Fred, je trouve que c'est un joueur qui se déploie bien. Mais nous, on sentait qu'on leur faisait mal, notamment sur le côté gauche. Voilà, donc c'était une bonne mi-temps. Bon, ils ont une grosse occasion. Voilà, nous, on met un joli but aussi. Assez équilibré, on va dire, je trouvais. Et j'ai bien aimé notre début de deuxième. J'ai bien aimé notre début de deuxième. Je pense qu'on a fait un bon quart d'heure. Et on a l'occasion d'y pierler, qu'ils passent juste au-dessus. Voilà, après, tant que vous ne mettez pas le deuxième, c'est sûr que le Puy a après joué très généreux. Ils nous ont fait reculer. Même si on n'a pas été énormément mis en danger sur leur jeu direct. Ils nous ont quand même fait énormément reculer. Donc, il fallait être vigilants sur des cafouillages, du jeu direct, des centres, des coups de pierre-été. On a eu plus de mal à contrer. Mais après, l'esprit de tous, on a bien utilisé les changements parce que le terrain était lourd. Et je trouve que, voilà, tout n'était pas parfait. Mais qu'au final, on mérite notre victoire. Même si le scénario, c'est l'histoire des matchs. Après, s'il n'y a plus marqué les premiers sur stockage sur la ligne, on sait que... Après, voilà, je trouve que c'est une équipe qui est cohérente quand même. Qui est cohérente et, voilà, qui avait aussi quelques absents, nous aussi. L'image est aussi de notre gardien. Notre deuxième gardien qui a bien assuré. C'était quand même un gros changement pour la première fois au championnat, mais qui a de l'expérience. Après, c'est l'histoire du match, tant mieux pour nous. Et leur championnat est encore long. Est-ce que vous vous dites après ce match que vous en sortez bien ? Ou quand même... Non, je pense que quand même, on a fait un match cohérent. Voilà, vu le contexte. En plus, je pense que le Puy voulait vraiment dans la lignée de sa victoire. Je sais, même s'ils pourront aller défier Concarneau avec l'équipe qu'ils ont, je sais que je crois qu'ils vont à Concarneau. Donc, je me doutais qu'aujourd'hui, ça allait être dur. Ils allaient être généreux. Et on avait prévenu les joueurs et qu'il ne fallait pas s'enlever dans les duels, dans tous ces deuxièmes ballons. où ça reste le national, encore plus sur l'hiver, sur le terrain, à l'extérieur, pour nous, des combats. Apprendre à nos jeunes joueurs qu'il faut vraiment... C'est un peu parfois, pas du gain de terrain, mais c'est un peu du turnover. Vous arrachez le ballon, ça s'ouvre pour vous. C'est beaucoup de transition. Et ça, il faut d'abord, ce qu'on a bien fait aujourd'hui, ce que ne fait pas toujours mon équipe, accepter qu'il faut beaucoup cohérent et déjà bien défendre. Et après, on sait que nous, on a quand même de la qualité entre ceux qui débutent et ceux qui rentrent. Parce qu'on a eu des bons temps forts quand même dans quelques jeux combinés. On a quand même de la qualité souvent pour marquer des buts. D'ailleurs, on a mis un but bien construit, j'ai trouvé, qui part du gardien. Vous parlez de pousser le Puy à jouer long. Justement, dans ce domaine-là, votre gardien a bien assuré parce qu'il a fait quelques sorties où il a mis la difficulté. Voilà, on préférait qu'il joue long et qu'on récupère les deuxièmes ballons. Puis jouer long en première mi-temps, même si Amio trouvait des bons ballons, ça les ouvrait un petit peu. Et nous, on pouvait aussi contrer un petit peu ce qui était notre plan de jeu. Après, s'il fallait gagner ce premier ballon, ce deuxième ballon, parce que j'ai trouvé qu'on était trop bas et qu'ils se sont mis à combiner autour de nos deux numéros 6. Ils allaient toucher, ils allaient toucher le piston, ça joue à l'intérieur. Il y a des plongées où ils jouent les plongées où ils jouent autour de nos deux numéros 6. On prenait mal sur la largeur, même si Seineville, il a bien géré les deux contre un. Et ça, je ne voulais pas. Je voulais qu'ils jouent long parce que quand ils jouent comme ça, il y avait beaucoup de plongées. Ils sont généreux dans les plongées. Ils avaient des pistons offensifs aujourd'hui, côté droit. Et ils avaient, voilà, comme je dis, Balck a beaucoup plongé. Et Logo, ils ont leur petit milieu de terrain en sentinelle, Louriau, qui équilibre bien. Et voilà, je ne voulais pas trop les voir jouer. Je sentais, on les avait un peu étudiés. C'est une bonne équipe de national, à domicile, et malgré le terrain, qui fait des choses. Donc, je voulais qu'ils jouent long. Vous avez été surpris quand même ? Parce que nous, on est costauds quand même. Avec les trois de derrière, vous voyez, on peut se confronter là-dedans. Vous avez été surpris du niveau du Puyère ? Ah non, ils ont été gagnés à Orléans. Je suis surpris d'aucune humble et d'aucune équipe. Tout le monde est pareil. Après, il y a des fois un petit peu de confiance, de talent aussi, de qualité. Nous, on ne voit qu'un joueur quand même, même s'il n'est pas encore à 100%, comme Bagdadi, ça reste des joueurs qui vous font gagner des matchs, qui sur quelques enchaînements font vraiment mal. Après, j'ai trouvé qu'on leur avait fait mal, nous, sur les 60 premières minutes. Ils avaient du mal à nous presser nos trois centraux. On sortait beaucoup par l'avant avec nos milieux. À un moment, ils ont perdu un peu le milieu. On sortait beaucoup par des petits jeux. On allait tuer le piston, on jouait Andiani. Hop, on jouait Keïtas, à partez. C'est peut-être là, dans leur pressing de leurs attaquants, où nous, on est mieux organisé, je trouve. On coûte mieux les retours, les trois de devant, dans le même système, ils travaillent un peu plus que c'était un peu plus loin et ça leur a fait mal sur la première heure. Et d'un point de vue personnel, vous étiez content de revenir au... Très content. Très content. J'ai toujours des bons souvenirs. J'ai fait beaucoup de régions dans ma carrière de joueur et d'entraîneur. Et je suis très content d'être à Dunkerque, mais ici, je garde beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Ici, j'ai fait des gros matchs sur ce terrain. J'ai passé dix ans au Cloire. Je ne sais plus, quatre, cinq ans au Puy, d'abord, après au district de foot. Mes premiers grands enfants sont nés là. Ma fille, qui est joueuse pro à Guingamp, qui est à Lyon, est née au Puy, par exemple, qui a 21 ans. Non, non, j'adore. Je connais tout le monde ici. J'ai vu tous les anciens, Thierry Roumaseil, David Mialon, qui était mon ami, qui l'est toujours, mon gardien, Franck Robin, Jean-Marie Randier, tout le monde. J'ai été capitaine de cette équipe. J'ai joué là. Je revois l'atmosphère dans les locaux, même si ça a changé. C'est quand même pareil. Puis nous, c'était une super équipe. On jouait un peu plus bas, mais en CFA 2, tout ça, mais on faisait des gros matchs, des gros matchs de Coupe de France contre Clermont, contre Valence. Ah non, mais là, j'ai 12h15 pour que je rentre, mais je pourrais en parler toute la nuit. Bon souvenir ici. Ça vous ferait plaisir qu'il se maintienne ? Oui, ça me ferait vraiment plaisir. Mais le championnat est long. C'est dur, c'est très dur. On l'a vécu l'année dernière à notre livre en Ligue 2. Mais bon, il ne faut pas qu'il lâche. Et puis ils ont de la qualité. Je pense qu'ils ont un petit Benfredge devant. Ils ont Dadoun qui a fait une bonne rentrée, j'ai trouvé aujourd'hui. Il faut arriver à articuler tout ça. Ils l'articulent bien. Roland, que je connais bien, qui est un peu plus jeune que moi, mais on a joué l'un contre l'autre. Même si on ne s'est pas croisé au Puy. Mais voilà, j'ai toute confiance. Je n'ai pas pu le saluer, mais un président qui tient le club aussi, qui était président de Toyak à l'époque, quand j'étais là. Sous-titrage ST' 501